salut donc je viens de finir un petit montage là cette nuit c'est un montage très très simple c'est un compteur impulsion sur bouton donc celui-ci n'a pas de retenue, la retenue sert de reset l'idée c'est que l'entrée ici avec le bouton qui fait un renvoi en masse qui permet de générer un signal légèrement oscillant tout le calcul est fait avec les bascules c'est de la bascule rsjk donc un mode vraiment compteur bcd quoi donc binari code decimale et un convertisseur bcd vers 7 segments à 45 11 exactement pour gérer l'afficheur en termes de composants il ya donc quatre circuits plus l'afficheur trois fois condensateurs de découplage enfin de découplage et un de rappel à la masse quelques résistances cms on ne les voit pas trop forcément mais ici 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 j'en ai une autre dans un autre coin là bas mais je ne sais plus où elle est exactement bon peu importe en termes de câblage bah c'est du point à point alors soit par dessous soit par dessus peu importe des fois je fais passer dessous je reviens au dessus j'essayais d'avoir un code couleur plus ou moins propre avec les fils bleus et violets pour les masses les plus et jaune et orange et marron pour les liaisons inter circuit le vert pour les câblages en forme de y le noir pour les masses je suis pas sûr d'avoir tout respecté de a à z enfin bon c'est dans l'esprit quoi après rien de particulier à part si des ponts de soudure évidemment en mode point à point par exemple ici tac ici pareil le 13 ici tac 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 pareil là des traits de soudure entre pastilles en fait c'est surtout pour me simplifier la vie en termes de câblage pour pas utiliser des millions de petits fils comme ça je mettrais bien entendu dans la description le lien git lab vers le vers le projet sachant bien sûr que le projet ne sera jamais monté mais que j'ai quand même fait pour le fun sous keycad le montage comme s'il était prévu pour être lancé avec une commande jlc pcb ou pcb web autrement dit c'est un montage que vous pouvez très bien récupérer récupérer les fichiers gerber envoyer ça sur sur un fournisseur pcb quelconque obtenir la plaquette et les composants vous n'avez plus qu'à souder et ça marche monter tout ça en sachant que la protoboard qui me reste ici à une forme un peu particulière puisque j'avais déjà bouffé un coin pour faire autre chose ça m'a pris un petit peu plus de 2 heures 2h15 2h30 plus une petite demi-heure de préparatif le temps de chercher tous les composants de regarder comment j'avais disposé pour que ce soit facile à câbler et ainsi de suite l'alimentation est tout bêtement une pile 9 volts avec un petit adaptateur que j'avais fait sur une chute là pour avoir plein de connexions disponibles alors pourquoi le bouton ici il est un petit peu en travers en fait parce que j'avais fait une connerie et du coup pourquoi j'ai la connerie j'ai obligé de le tordre un petit peu tout simplement ciao Map 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 Map